Je vais parler de la fabrique des stars. La fabrique des stars. Est-ce que vous savez qu'on peut fabriquer une star? Est-ce que vous savez que du jour au lendemain, on peut prendre quelqu'un qui n'est connu par personne et on fait que cette personne devient une star planétaire, volontairement? Est-ce que vous savez qu'on peut le faire? Je vais même le dire autrement. Est-ce que vous savez qu'on le fait? Est-ce que vous savez qu'on l'a déjà fait? Plusieurs fois. Pour moi, c'est une anac de modèles. Est-ce que vous savez qu'on anac nos modèles? Est-ce que vous savez qu'on anac ce qui doit être les modèles de notre société? Est-ce que vous savez qu'on oriente le type de modèle qu'on doit avoir dans notre société pour que nos modèles soient toujours orientés vers le divertissement, vers tout ce qui ne nous permet pas de progresser, vers l'abrutissement? C'est faire des sens. On fait la promotion de l'abrutissement. On fait la promotion du divertissement tout le temps. Et vous savez comment on fait? C'est très facile. On a juste besoin d'utiliser une chose, ce sont les médias. Je prends un exemple. Il y a un monsieur qui est en train de regarder le direct, il s'appelle Robert Bidibi. On peut prendre M. Robert Bidibi. On le prend. On dit M. Robert Bidibi, on va vous rendre célèbre en un mois. Pour vous rendre célèbre, c'est très facile. On va travailler d'abord sur votre image. Encore que c'est même facultatif et on n'a pas forcément besoin de le faire. On va prendre M. Robert. On va lui concevoir des vêtements sous-mesure. On va faire des shootings photos avec Dadi Masoda qui va lui prendre des photos extraordinaires. On va trouver un secteur d'activité où on veut que Robert puisse se mettre. Ça peut être la musique. On peut dire, bon, OK, on veut que tu sois une star de la musique. Donc, on va faire une musique débile là. Et puis, on va faire qu'il enregistre cette musique dans un studio. On va payer tout. On va couvrir toutes les charges. On paye. Si on veut que ce soit la musique, si on veut que ce soit le cinéma, on va créer une série débile là où il va jouer à l'intérieur. Si on veut que ce soit la comédie, on va faire une comédie débile là où il va jouer à l'intérieur, où on va orienter le contenu de la comédie. Dès que c'est fait, on va faire en sorte qu'en un mois, il y ait une saturation totale dessus sur tous les médias. Ça veut dire que sa connerie là va passer dans toutes les chaînes de télé. Ça va passer sur toutes les grandes pages qui ont les grandes audiences sur Internet. On va prendre des influenceurs. On va les payer pour qu'ils puissent relayer cela sur leurs pages. Vous allez vous rendre compte qu'en un mois, cette personne passe sur toutes les chaînes de télé. La personne passe sur toutes les pages des influenceurs, sur tous les médias en ligne, dans toutes les presses, dans tous les journaux. La personne est interviewée par tout. On vous montre comment la personne voyage, comment la personne va dans d'autres pays. On couvre tout. On finance tout. On le fait comme ça et on m'attèle ça pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pendant six mois, pendant un an. Vous savez ce qui va se passer ? Robert va devenir célèbre. Oui. Robert va devenir célèbre. Il va devenir populaire. Il va devenir une icône. Il va devenir un modèle même pour certaines personnes. Et vous savez à quoi ça sert ? Ça sert à décourager ceux qui se battent honnêtement. Ça sert à décourager les intellectuels qui essayent de se battre avec leurs propres moyens pour pouvoir montrer aussi que la science a son mot à dire. Ça permet de faire en sorte que quelqu'un qui se bat depuis dix ans, depuis vingt ans, qui n'a même pas réussi à atteindre un pour cent de cette visibilité, se rend compte qu'en un mois, six mois, il y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui réussit à saturer tous les médias et être populaire, être suivi par dix millions de personnes en ligne. En fait, lui, quand il va voir ça, il va se dire, ça ne sert à rien. Vous savez que ça ne sert à rien de combattre. Ça ne sert à rien de faire ma science tout le temps. Ça ne sert à rien de faire mes études tout le temps. Ça ne sert à rien d'aller vendre sur le marché tout le temps. Ça ne sert à rien de vouloir aussi gagner de l'argent, honnêtement. En fait, ça ne sert à rien. C'est mieux de faire comme les autres là. C'est mieux aussi de faire la musique comme ils font là. C'est mieux de faire la comédie comme ils font là. Peut-être en faisant ça, je vais aussi essayer d'être populaire parce que j'essaye de le faire depuis dix ans, quinze ans, vingt ans. Je n'y arrive pas. Et on va faire ça avec une personne. Après, on va faire ça avec une deuxième. Après, on va faire une troisième, une dixième, une vingtaine. Ça va donner maintenant une vingtaine de personnes qui deviennent des icônes de la bêtise dans la société et qui vont frustrer les intellectuels, qui vont frustrer les gens qui sont compétents, qui vont frustrer les gens qui veulent apporter. Ces gens vont faire quoi? Certains vont prendre la main. Ils vont se dire, ça ne sert à rien de rester ici parce que j'essaye d'être honnête. Ça ne fonctionne pas alors que l'autre. Lui, il n'était rien. Il devient populaire en deux minutes. Moi, depuis vingt ans, j'essaye de faire des études scientifiques sur tel domaine. Je ne suis jamais valorisé. Je n'ai jamais eu de visibilité sur rien. Mais quelqu'un vient y chanter une chanson qui n'a aucun sens juste parce qu'on s'attue partout avec ça. Et je vous ai parlé de ça dans ma formation Apprendre à apprendre. Ça s'appelle la consolidation consciente. Le fait qu'on m'attèle la même chose plusieurs fois, ça crée des connexions de neurones qu'on appelle des synapses. Les synapses vont créer ce qu'on appelle des alliages spécifiques entre votre hippocampe et les organes de sens. Et les alliages spécifiques vont maintenant modifier votre comportement et votre attitude. Ça va faire que même si vous n'aimez pas ça, à un moment donné, vous allez commencer à mimer la chanson. À un moment donné, vous allez devenir aussi con de manière inconsciente. Vous allez tomber dans le divertissement et la bêtise permanente. Et ça va devenir vos modèles. Ces vingt personnes vont devenir les modèles de notre société. Vous ne trouvez pas que c'est un scandale? Ça veut dire qu'avec l'argent, on peut orienter les modèles d'une société vers la bêtise. C'est ça qui se passe dans plusieurs pays africains. C'est une annaque. C'est une manipulation. Dont les modèles que vous voyez ne sont pas forcément ceux qui méritent de l'être. Il y a des modèles fabriqués pour rendre la population stupide. C'est tout. Et pour créer un étalon de médiocrité dans la société. C'est pour ça que je lance un appel à tous les intellectuels. Les intellectuels doivent se mettre ensemble. Parce que si vous êtes seul, ça va vous frustrer et vous allez abandonner. Les intellectuels doivent se mettre ensemble. Mettre leurs moyens ensemble. Mettre leurs cerveaux ensemble. Mettre leurs compétences ensemble. Pour que la médiocrité ne devienne plus les talents de notre société comme c'est le cas actuellement. Sinon, tous les intellectuels, toutes les personnes brillantes vont se décourager, vont déprimer, vont se suicider, vont aller en exil, vont aller dans d'autres pays, vont prendre la mer et on va laisser la société. Aux idiots. Et idiots, c'est un euphémisme. C'est choquant, mais je ne suis pas désolé. Parce que c'est ça qui est en train de se produire dans notre société. Et ça, c'est arnaquer l'avenir d'une génération. C'est une arnaque, tout simplement. C'est une arnaque. Les médias, c'est une arnaque. Les médias transmettent l'information qui est fonction des intérêts de ceux qui ont le média. C'est pour ça que les médias qui sont étatiques ne transmettent pas la même information que les médias qui sont financés par l'opposition, qui ne vont pas transmettre la même information que les médias qui sont financés par les ONG, qui ne vont pas transmettre la même information que les médias qui sont financés par les multinationales ou par les forces ou par les puissances étrangères. Chaque média transmet l'information qui valorise les intérêts de ceux qui possèdent le média et ceux qui financent le média. C'est pour ça que je dis que le média et les médias, c'est une arnaque. Les médias transmettent les informations pour manipuler et pour orienter l'information en fonction de leurs intérêts, pas en fonction des intérêts du peuple. C'est pour ça que je dis qu'un entrepreneur ne doit pas regarder la télévision, sauf si c'est sa télévision, sauf si c'est sa propre chaîne. Ou alors s'il est actionnaire dans cette chaîne ou tout simplement s'il a peut-être des contenus qu'il diffuse dans ces chaînes-là qui lui permettent d'avoir de la visibilité et gagner de l'argent. En dehors de ça, la télé, ça ne vous sert à rien.